Salut à toi, c'est Will de la chaîne Si Facile. Et ouais, je sais, tout a changé ici parce que j'ai déménagé. Et en plus du plus, j'ai des lunettes. Ça, c'est un gros délire. C'est-à-dire que tu m'as tellement manqué cet été que je suis devenu miope. Justement, en début d'été, je t'ai demandé de choisir le sujet de la prochaine vidéo. T'avais le choix entre me voir faire du piano ou bien me voir faire de la MAO. Ça s'est joué à un poil de cou, mais c'est la MAO qui a gagné. C'était du style 15 voix pour le piano, 16 voix pour la MAO. Genre très très serré, tu vois quoi ? C'est le poil de cou qui t'interpelle ? Bah écoute, c'est pas un poil de barbe, c'est pas un poil de torse, c'est entre les deux. Mais c'est très moche. Très très moche. En tout cas, pour l'heure, c'est la MAO qui est au programme. Et justement, j'ai l'intention de t'en faire une initiation. Maintenant que tu sais tout ça, on va aller dans mon home studio. C'est l'endroit où on va faire de la MAO. Allez, suis-moi. Allez, viens. Viens. Bon, en fait, j'ai un petit peu menti. On n'a pas tout à fait changé de pièce. J'ai juste réorienté la caméra. Je t'ai dit que j'avais déménagé. Je t'ai pas dit que j'habitais dans un manoir. Te voici donc dans mon home studio. C'est un studio d'enregistrement mais qu'on se fait soi-même, chez soi. Elle n'est pas belle la vie ? Donc la MAO, qu'est-ce que c'est ? Littéralement, c'est l'acronyme de musique assistée par ordinateur. En gros, si un ordinateur intervient dans le processus de création musicale, eh bien, c'est de la MAO. Peu importe combien de temps et à quel moment l'ordinateur va rentrer dans le processus, ce sera forcément de la MAO s'il y en a un. Donc, tu l'auras compris, la MAO fait partie intégrante de la musique d'aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais la MAO, à quoi ça sert, nom d'une pipe en bois de Sequoia ? Eh bien, déjà, ça sert à pouvoir enregistrer et traiter du son. Bon, admettons que t'as envie d'enregistrer, toi, t'es pianiste, tu composes un petit peu, tu t'enregistres, c'est super. Mais admettons que tes ambitions deviennent pentagruéliques, j'adore ce mot, et que genre t'as un gros 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 abus de confiance, et que tu veuilles faire une symphonie, mais pas une symphonie de fillette. Genre une symphonie avec 50 instruments. Est-ce que tu imagines un petit peu le délire ou pas ? Tu vas galérer, donc, hein. Parce qu'une symphonie de 50 instruments, ça veut dire qu'il te faut 50 instruments. Il te faut 50 bonhommes qui sachent jouer de ces instruments. Il te faut la place pour accueillir tes 50 instruments et tes 50 bonhommes. Et crois-moi, c'est pas évident. Genre, ici, ça rentre pas. Pour peu que t'aies besoin de les nourrir, ces types, est-ce que t'imagines la thune que ça te coûte à la fin ? Non, c'est concrètement impossible de faire ça. À moins que tu fasses de la MAO. Et auquel cas, t'utiliseras des instruments synthétisés. En gros, ce sont des instruments virtuels qui se retrouvent dans ton logiciel de MAO. Bon, alors, certes, les instruments synthétisés, à l'époque de Jadis Naguère, c'était pas trop, trop ça, OK ? Genre, si moi, je voulais un solo de trompette dans mon morceau, que j'aurais pris un micro et j'aurais enregistré un canard qui agonise, que ça aurait été la même chose, voire peut-être même plus mélodieux. Mais aujourd'hui, rassure-toi, les instruments synthétisés, ils sont de très, très bonne facture. À tel point qu'une oreille non affûtée, elle ne fait pas la différence. Donc, grâce à l'enregistrement et aux instruments synthétisés, en fait, je peux recréer ma symphonie tout seul, par mes propres moyens. J'aurais juste à savoir pianoter un petit peu, parce que les instruments synthétisés, je vais les jouer à partir de ceci. Donc, en gros, quand je vais faire un dos sur ce clavier, ça va me faire un dos sur une trompette, un saxophone ou même un cistre. Ça faisait longtemps que je ne disais plus le mot cistre. Tu vois maintenant que la MAO, c'est plutôt cool, parce que ça te permet de composer plein de trucs tout seul. Et tu n'as pas besoin de savoir jouer de 50 instruments pour faire une symphonie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à expliquer comment ça marche. Et pour ça, je vais te parler de la chaîne du son. En fait, la chaîne du son, c'est le chemin que va emprunter le son quand il est enregistré, à partir du moment où il sort de ma bouche ou d'un instrument, et jusqu'à ce qu'il me soit restitué dans mes oreilles. On va surtout étudier les appareils que le son va rencontrer dans cette chaîne, et surtout, quels effets va avoir chaque appareil sur le son. Alors, c'est parti. Ok, donc là, tu as un petit peu tout le matos que j'utilise pour faire de la MAO. Donc, la première chose que le son va rencontrer, c'est un micro. Le micro, il est là. Il y a une membrane à l'intérieur. Elle va capter le son un petit peu à la manière d'une oreille. Et puis, le micro va transformer ce son en signal électrique qui va passer donc dans le câble, qui va rejoindre ma carte son. La carte son, elle est là. Elle va avoir plusieurs rôles. Dans un premier temps, elle va amplifier le signal du micro. Dans un second temps, elle va convertir ce signal pour que l'ordinateur puisse le comprendre. L'ordinateur, tu ne le vois pas. Par contre, tu vois mon écran. Et donc, tu vois le logiciel de MAO dans lequel je vais pouvoir mixer des pistes que j'ai enregistrées ou bien des instruments synthétisés. Et puis, je vais pouvoir bidouiller mon son comme ça. Ça, c'est un baobab. Ça ne joue pas de rôle particulier dans la chaîne du son. Néanmoins, c'est très joli. Et puis, ça apporte une petite touche de fraîcheur qui n'est pas pour me déplaire. Ensuite, le son sort de ce logiciel et il passe dans les enceintes de monitoring. Ce sont des enceintes qui sont neutres. C'est-à-dire qu'elles ne vont exagérer ni les basses, ni les médiums, ni les aigus. Et donc, je vais pouvoir travailler avec un son très, très pur. Et ça, c'est super important en MAO. Donc, le son est restitué dans les oreilles et puis, la boucle est bouclée. La chaîne du son est maintenant terminée. Par contre, tu peux utiliser du matos supplémentaire comme un clavier-mètre qui va te permettre de contrôler ton logiciel. Et puis, un casque. Parce que ça, c'est hyper important si tu veux faire de la MAO jusqu'à 3 heures du matin. Donc, voilà, tout est là. Toi, si tu débutes en MAO, je te conseille ni plus ni moins parce que tu as vraiment besoin de tout ça pour faire du son de qualité. Ok, c'est tout pour la petite initiation. Mais avant de partir, je vais te donner deux conseils super importants. Le premier conseil, c'est de faire gaffe à la pièce dans laquelle tu veux enregistrer. La pièce dans laquelle tu veux faire ton home studio. Si au niveau acoustique, ta pièce n'est pas très bonne, eh bien, ton son sera dégradé. Et tu pourras mettre des milliers de dollars dans ton matos. Le son sera quand même mauvais. Parce qu'un mauvais enregistrement, c'est très dur à rattraper même si tu as du matos de professionnel derrière. Donc, pour ça, il faut que tu aies une chambre pas trop grande, pas trop vide. En même temps, si tu es seul dans une chambre grande et vide, tu dois être hyper chelou. Mais si jamais tu n'as que ça comme pièce pour faire ton home studio, eh bien, tu peux mettre des mousses au mur. Ça s'appelle du traitement acoustique. Mais je te laisse voir ça sur Google. Le deuxième conseil, c'est sur la chaîne du son. Il faut que tu saches qu'une chaîne, eh bien, elle a la qualité de son maillon le plus faible. C'est-à-dire que ton son, il aura la qualité de ton matériel le plus médiocre finalement. Donc, pitié, sois cohérent dans le choix de tes investissements. T'enflamme pas. Va pas prendre un micro de pro à 2000 balles et derrière, des enceintes comme ça à 15 euros. Ton micro, il servira à rien avec du matos pourri derrière. Donc, fais attention. Sois cohérent dans le choix de ton matos et choisis une pièce pour faire ton home studio qui soit assez bonne en termes d'acoustique. La fois prochaine, on se retrouvera dans une vidéo MAO, encore une fois, et tu m'accompagneras de A jusqu'à Z dans une composition. Une instru un petit peu hip-hop, tu verras, ça va être cool. Et on va tous kiffer, ça va être énorme. Moi, je te laisse ici, je te fais des petits bisous sur ton long poil de cou et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et tu te diras même en MAO qu'avec Will, c'est si facile. Allez, tcho ! Pouce en l'air, comment ? Abonne-toi, partage. Merci, si facile.